Musique Coucou tout le monde, je suis Dan Field et aujourd'hui on découvre Motorcycle Mechanic Simulator qui est un jeu dans lequel on va réparer des motos. Alors oui, on a réparé ensemble des voitures, des hélicoptères, des avions, des trains, des tanks, des mechas, des drones, des rovers et plein d'autres choses mais on n'a pas encore réparé de motos. On va donc corriger la chose en découvrant la version presse démo prototype de ce petit jeu. En avant ! On débarre au tuto, il est de toute façon assez court et intéressant vu que l'on va installer de nouvelles machines dans notre magasin. Alors là on a notre petit bébé, c'est notre projet personnel, c'est pas un contrat, c'est notre moto à monter, il y a des pièces complètement manquantes, d'autres à changer. Une fois que la moto est terminée, on va pouvoir la tester sur le circuit. Oui, à savoir que le circuit n'est pas encore disponible dans cette version du jeu, car je vous présente là une démo slash prototype. Bien, alors là il nous demande de démonter les freins arrière car oui, on va devoir changer la roue. Apparemment elle est complètement, elle est fichue, voilà tout simplement. Et oui, avant de démarrer, je ne sais pas pourquoi, mais je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment satisfaisant à bosser sur une moto. C'est différent de bosser sur une bagnole ou même un tank ou un avion, je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être un goût personnel, mais je trouve que c'est vraiment juste génial. Alors, j'ai acheté une moto électrique dernièrement, j'espère donc qu'il va y avoir quelques modèles électriques là-dedans. Juste pour avoir un point de référence pour le futur, si jamais j'ai une bêtise qui arrive avec ma moto. Bon, alors du coup, on va commencer par démonter le cache des freins, je ne sais pas comment ça s'appelle. On y va, on retire la roue complète. Alors, pour ce qui est du montage et du démontage des pièces, c'est très standard. C'est ce que vous allez trouver dans pas mal d'autres jeux du genre. Certains sont mieux et d'autres sont moins bien que ce que l'on a là. Ce que j'apprécie dans certains jeux, c'est que je peux passer d'une pièce à démonter à l'autre. Par exemple, quand il y a pas mal de vis, en laissant appuyer la souris, ça démonte tout d'un coup. Ça, c'est vraiment classe là, apparemment ce n'est pas le cas. Je ne sais pas si c'est un choix ou les développeurs ne l'ont pas encore mis en place. J'espère qu'ils vont le faire parce que c'est juste plus agréable de démonter et plus rapide. Maintenant que ça est fait, on doit retirer le disque arrière de frein. Là, je fais hop, je viens là et ça ne lance pas. C'est ça qui est dommage, ça le faisait dans d'autres jeux. Mais bon, il y a des jeux pires que ça. A savoir que le jeu a quand même quelques originalités. On va bien bosser individuellement sur chaque pièce, il y a des endroits à visiter. Il y a de bonnes idées. On va également placer un petit peu comme on veut dans notre garage les outils. On va changer de garage, penser un petit peu au game dev, là où on achète un meilleur garage quand on a plus d'argent. C'est la même chose. Là, on est littéralement dans le garage de notre maison. Ce n'est pas vraiment notre lieu de travail. C'est un lieu de travail, mais on fait avec ce que l'on a. Là, on a la table pour notre véhicule personnel. Là-bas, on va pouvoir accepter les projets, les contrats qui nous sont proposés. Voilà, tout simplement. En changeant le garage, je suppose qu'on va avoir plus de tables du genre. Là, on va retirer la sale disque. Retire-toi. Maintenant, la roue. Parfait. Je n'ai pas besoin de démonter autre chose. Et on va retirer... Ouais, démonter la roue. Donc là, voici. Apparemment, elle est à la moitié de son état. D'accord ? Donc, c'est parti. Et l'animation n'est pas parfaite, là. J'ai vu des jeux avec une meilleure animation. Mais bon, on n'est pas encore dans une version publique, il me semble. Ah, donc on ramasse la roue. Maintenant, je vais... Ah, je ne me rappelle plus comment je vais dans mon inventaire. C'était bouton E. Ah, voilà, ici, voilà. Inventaire, clic droit. Et... Ok, alors, c'était lui qui était à 48% et la roue est à 0%. Ouais, donc là, en gros, on peut l'envoyer à la décharge. On peut la vendre pour 0%. On va la garder, je ne sais pas si on peut améliorer, réparer... On ne peut pas réparer les roues, hein. Mais, ouais. Ok, donc là, ils veulent que l'on aille... Ah, à la décharge. Donc, on va jeter un petit coup d'œil à la carte. Pour le moment, certaines de ces fonctionnalités sont bloquées. Certaines ne vont jamais être disponibles dans cette démo. D'autres vont se débloquer lorsque l'on va sortir du tuto. Alors, voici la carte. Donc, on a, par exemple, notre garage est là. Ici, on a un garage un petit peu plus grand. Ouais, un peu plus grand qu'un autre garage. Là, on a un grand garage. Ici, on a la piste. On ne peut pas y aller dans la démo. Et là, on a les enchères. Également, pas disponibles dans la démo. Mais on va à la décharge. Et on va essayer de trouver une roue pour remplacer la nôtre. Alors, vu que c'est mon projet personnel, je ne sais pas pourquoi j'utiliserais des produits de la décharge, pour être franc. Surtout, des pièces que je ne peux pas retaper, améliorer. Encore à la rigueur, vous voyez, si c'est une pièce qui est rouillée, je peux virer la rouille. Mais là, il a roue. Ok, alors. Donc là, on a une roue. Alors, il y a d'autres pièces. Ça, c'est quoi ça ? Ça. Ah, ça, c'est le pot d'échappement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la décharge ? Donc, on a notre roue. Le pot d'échappement, il coûte combien ? 89 dollars. Toi. C'est... Ah oui, c'est le parbeu... Parbeu, non, parbou. Ça, c'est le mot, parbou. Arrière ? Oui, arrière. 46. Il faut savoir que c'est pour certaines motos. Pas tout va partout. Ça, c'est celui de devant. Ok. Alors, on va prendre notre roue. Hop. J'appuie R. Ça va dans l'inventaire. J'appuie E pour voir le prix. Zéro. Parce qu'apparemment, elle n'est pas dans un état terrible, le larveau. Donc, oui, pas rassurant. Est-ce que j'ai une lampe de torch ? Oui, j'en ai une. Ok. Bon, alors, on retourne au garage, à la maison. Alors, je croise les doigts que la musique dans le jeu ne soit pas copyright. Pas que le bot devienne fou en entendant la musique. Parce qu'il y en a un petit peu... Elle n'est pas forte, par contre. Là, le volume de la musique est au max, mais moi, je l'entends à peine. Alors, du coup... Donc, je ne vais peut-être même pas avoir baissé le bruit du jeu pour une fois dans ma vidéo. Alors, oui, on va... Ah oui, non, avant. Alors, avant, on va ici. Ok. Ouais. Et on va installer, voilà. Donc, toi. Avec toi. Donc, il y a 43%. C'est logique au vu de l'état du... Machin, là. Là, on met la roue dessus. Je connais le mot, je ne l'ai juste pas en tête. On reprend la roue. Et là, on va installer une nouvelle machine. Alors, la dernière fois, je me suis fait brûler, je l'ai mise là. Et le problème, c'est qu'elle me bloquait le passage. Je ne pouvais plus passer. Le garage n'est pas très grand. Donc, on va peut-être essayer de la mettre à l'extérieur. Donc, là, on a débloqué l'intérieur du magasin. Et on a plusieurs machines qui peuvent être posées. Et on a besoin de quelque chose pour équilibrer les roues. Je ne sais pas si... Ok. Très bien. Alors, hop. Alors, c'est... Clic droit. Inventaire. Voilà. Et on va te placer. Alors, est-ce que je peux te mettre là ? Est-ce que je peux le tourner, d'abord ? Ah, c'est E pour tourner. Je ne peux pas te mettre là. Est-ce que je peux te mettre à l'extérieur ? Je ne peux peut-être pas te mettre... C'est Q. Ok, pour le tourner dans l'autre sens. Je ne peux peut-être pas te mettre... Ok, on doit te mettre sur le... Hum... Sur ça. Je peux te mettre là. Un petit peu déçu de... De devoir le mettre ici, mais... Ok. Et là, je peux passer. J'aurais aimé le mettre à l'intérieur, mais... Comme je vous l'ai dit, je n'ai pas de place là pour le mettre. Si je le mets là, le... Peut-être en le tournant, ça aurait mieux passé le... J'aurais été bloqué en... Ok. Donc là, maintenant que c'est fait, On va dessus, clique droit. Ok, équilibrer la chose. Je pense que c'est équilibré, il se balance. Balance, mais en anglais, ce balance, c'est équilibré. Alors, hop. Ça tourne. Parfait. On récupère la roue, et on va la remonter. Ok. Ah, il va falloir laisser cliquer gauche. Ok. Ok. D'accord. Alors, on va mettre les autres pièces. Tac. Donc ça, c'est les pièces que l'on a démontées avant. On va bien devisser. On va faire un petit peu plus réel. Il va falloir virer toutes ces pièces. Et les changer par des choses un petit peu plus cool. Un petit peu plus neuves. Plus modernes. Hop. Tac. Et tac. Alors, on peut voir qu'il y a d'autres pièces que je n'ai probablement pas. Non, je ne les ai pas. Et alors, je pense que... Je ne peux même pas remettre... Vous voyez, je ne peux même pas remettre les freins. Je pense qu'ils étaient vraiment... Ils étaient fichus. On va vérifier. Inventaire. Toi, ça va. Mais je n'ai même pas les disques dedans. Oh. Ok. Marron, ça. Ok. Je n'ai même pas les disques. Donc les disques devaient être au bout de leur rouleau. L'étéra. Alors, bon. Alors, maintenant, ils nous disent... On peut maintenant accepter des boulots. Alors, bah tiens. Le premier. Remplacer la selle par une moderne. Ok. Alors, hop. Ils nous ont livré la moto. Voilà, ça va être très simple. On va retirer toi. Très bien. Voilà. Et on va essayer de trouver une selle. Alors, je n'en ai pas vu tout à l'heure. On va voir si ça apparu. Elle a des charges. Alors, j'ai fait le tour. Et il n'y a pas l'air d'avoir une nouvelle sélection. Donc, c'est... On a les mêmes objets. Donc, du coup... Purée. Donc, du coup, ouais. On rentre et on va voir. Bah, on peut voir peut-être du magasin d'ici. Non, hop. On va au magasin. Et... On va taper saddle. On va chercher. Ok, ça a trouvé. Alors, nous, on a ça. On a classic Spitfire saddle. Est-ce qu'il va... Ah, bah tiens. Il y a le modèle. Ok, il y a le modèle. Il y a le modèle moderne. D'accord. Donc, je me demandais s'il fallait quelque chose d'autre. Non, c'est juste littéralement le nom qu'il doit avoir moderne dedans. Donc, on va l'acheter. Et on rentre à la maison. Du coup, on va te poser. Ça devrait pas être trop dur. Moderne. Oh, elle était en bon état, l'autre. Elle était en bon état. Donc, il voulait juste un changement d'apparence, de style. C'est pas que la selle était endommagée. Ok, donc là. Maintenant, on va aller valider. Et on va être payé pour notre boulot. Alors, 70 d'XP. Je sais pas encore à quoi ça sert. Sûrement, ça débloque de nouveaux outils. Et 350 d'argent. Ça a coûté 180, donc on est en positif sur le job. Ça, c'est fait. Je peux pas te cacher, toi, non. Alors, peindre. Ah bah tiens, allez, peindre. 50 d'XP, 250 dollars. La moto est là. Il faut peindre ça, ça et ça. Ok. Ok, donc les trois. Les trois, là, il y a la couleur. C'est parti. On va les monter, ça. Du coup. Hop. Hop. Maintenant, on va passer à lui. Ah, pour avant, il faut aller là. C'est là qu'il y a le compteur et tout. Ah, il faut retirer le bouchon avant. Ah bah ouais, sans bouchon, c'est terrible. Ah, ok. Bon, bah, tu tires. Hop. Au moins, le réservoir est sécurisé par des vis, des boulons. Bon, ça me rassure. Et, hop là. Celui est là. Ah, il faut quand même retirer lui. Ok, toi, tu te retires direct. Ah, vite. Voilà. Donc là, on a les trois. Il va falloir les peindre. Donc, si je vais là. Oui, c'est ici. Peindre. Alors, voici les trois. Alors, quelle est la demande, d'ailleurs, du bonhomme ? Il y a une couleur ou... Peindre. Ok. Est-ce que tu peux peindre mon Mamoto ? Son look actuel. J'en ai marre de son look actuel. Nini, nini, nini. Je veux qu'il soit peint avec une couleur forte. Ok. Couleur forte. Est-ce que... Ah, alors on a subtil. Moyen. Intense. Je suppose que c'est ça qu'il veut. Couleur métallique intense. Et... Alors, on va lui donner une belle couleur. On va lui donner du orange. Allez, couleur de la chaîne. Alors, 60. Ouh. Il nous paye combien ? 250 ? On ne va pas avoir beaucoup de gains sur ce boulot-là. Et j'espère que je ne me trompe pas. Parce que si je dois repeindre... Si je dois repeindre... Ah, alors, attends. Je vais rajouter. Ouais, voilà. Ok. On doit rajouter là. Non, toi. Hop. On peut faire deux à la fois. Ah, ça frise. Ouais, on peut faire deux à la fois. Ok. On attend qu'il soit terminé. J'aurais peut-être dû remonter une pièce avant de... Ok. Avant de tester. Si tu es... Avant de tous les faire, pardon. Bon. Toi, t'es mis. Ouh, il y a des mini-freeze. Ok. Est-ce que c'est dû à l'enregistrement ? Ce qui est bien possible. Ah, c'est... Ok. Oh, c'est bon. Ok, j'ai eu peur. Parce que je ne les ai pas vus marqués comme bons. Une fois qu'ils étaient peints. Mais en fait, il fallait les installer. Ah, j'ai eu une petite frayeur. Bon, après... Après, je ne crois pas qu'on... Ouais, ouais, quand même. On n'est pas en danger. Mais ça a eu un impact sur notre budget. On serait passé en négatif sur le job. Et vu qu'on a besoin d'argent pour pouvoir acheter les pièces qui sont nécessaires pour compléter le job. Il nous faut toujours un petit peu de pactole en coffre. Alors, hop. Bon, d'ailleurs, je pourrais vendre des pièces qu'il y a sur ma moto personnelle. Elle n'est pas top. Elle n'est pas top actuellement. Les pièces qui ont 20 ou 30 ou 40 de durabilité. Je peux les changer. Ça ne me fera pas mal au cœur. Et on a toi au final. Ouh. Là, j'ai des frayeurs que je n'avais pas de tailleur. Je ne sais pas si ça se voit en vidéo, les petits frayeurs. Alors, je mets une pièce. Je pense que c'est l'enregistrement. Car je ne les ai pas eu en tout début d'enregistrement. Ni pendant que j'ai fait ma partie test. Alors, donc là... C'est pas mal. Et on va pouvoir valider. Alors, hop. Bam. Ensuite. Changer la courroie de transmission. Elle fait du bruit. Ou alors. Changer les freins. Ouh. On a la liste des choses à faire. Ok. Ça, c'est tous les freins. Ah. Ça, c'est... Ben, on va essayer la transmission. Le budget n'est pas très haut. D'accord. Et voici la mission. Alors, c'est celle-ci la courroie. Voilà. Elle a démonté. Je devrais sûrement attaquer du côté-là. C'est quoi, le... Transmission Left Clutch Hub. C'est sûrement un truc qui agrive la transmission. Je peux avoir les noms. Belt Drive. Ça doit être ça. D'accord. À moins que ce soit celle qui est... Il y en a une du côté-là. Non, c'est rien. Non, il n'y en a pas, là. Alors, c'est du côté gauche. Donc, c'est sûrement quelque chose là-dedans. Alors, je me dis que c'est probablement quelque chose là, au vu du nom. Alors, on va démonter ça. Et on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Avec ainsi qu'on n'est pas en mécanique. On va me créer de chez nous dans les commentaires. Mais qu'est-ce que tu fais ? Ah, non, c'est ça. C'est ça. Ah, c'est ça. Génial. Alors, ça, c'est... Ok. Assembly Belt. Pas le même. Ok. Mais je suis au vu du look. C'est probablement ça. Et c'est ça. D'accord. C'est ça et ça à changer. Ah, ok. Il vient de comprendre. Voilà. Comment je te retire... Ton premier. Ok. Et toi ? Ok. Il faut les remplacer. Alors, je sais qu'il n'y en a pas... Je sais qu'il n'y en a pas à la décharge. Donc, on va au magasin. Je vais dans l'inventaire et je voudrais voir... Classique Falcon. Assembly. Ok. Classique Falcon. Non, c'est pas de ce menu-là. C'est de celui-là. Est-ce que je peux trier... Hum... Sad. Oui, Saddle. Classique... Falcon. Ok, alors. Oui, rien que pour les classiques Falcon, il y a un paquet de pièces, vous pouvez voir. Alors, où sont mes pièces ? Oui, alors, c'est vrai que je peux tout simplement être plus précis avec ma recherche. Alors. Ok, toi. Je crois que c'est toi. Et l'autre. Je me rappelle plus le nom complet, mais il y avait clutch dedans. C'est ça, hein. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Ok. On y va. Bon, ici. On va voir. Allez, on revient là. Euh... Pas le poser. Ah oui, il fallait passer en mode assemblée. Ok. C'est ça. Je fais peur. Hop. Hop. Et c'est bon. Ouh, j'ai eu un petit peu peur. J'allais commencer à démonter de l'autre côté, vous voyez, vers là. Pas l'avoir. Donc, euh... Je suis content de... Pas l'avoir fait. Hop. Hop. Voilà. Et un autre boulot de fait. Eh, belle moto. Du coup, mail. Terminé. Et 150 d'argent, on est quoi ? 1500, la moitié du level, pratiquement. Super. Alors. On a d'autres jobs. Ah, le dernier job. Remplacer. Bah, les freins, en gros, les disques. Ok. Donc, la moto est là. Donc, on a... Les deux pads arrière de frein. Premier et deuxième. Remplacer le disque arrière de frein. Ici. Pareil disque. Ok. Il faut remplacer tout ce qui concerne les freins. Ok. Bon, c'est... Réjouable. Je suppose que... Qu'est-ce qui bloquerait ton démontage ? Ah, ici. Ici, en premier. Ça. Donc, lui. Premier. Deuxième. Deux devant. Ensuite, on a besoin... Ça. Ouais, le gars, il est vraiment un truc de frein. En mauvais état. Je sais pas comment t'as tenu jusque-là. Parfait. Ça, on a les pièces. De là, on va faire la même chose derrière. Il va falloir démonter la roue complètement. Ah non, peut-être pas là. Ok. Et voilà. Avec ça, on a tout ce qu'il y a à changer. Je vais devoir vérifier les modèles pour remettre les mêmes. Je sais pas si le jeu insiste à ce que ce soit le même modèle. Ça ne me concerne pas. Alors, inventaire. Il va falloir virer ces choses. Un classique Spitfire. Ouais, on a surtout... Non, c'était du Falcon tout à l'heure qu'on a. C'était pas du Spitfire. Classique Spitfire. Disque. Et breakpad. Ok. A et B. Classique. Spitfire. Donc, on a besoin... Brick. Oh. Pad. Ok. Devant. Les deux de devant, les deux de derrière. On achète. Et on a besoin des disques. Je sais pas s'il y a une différence entre devant et derrière. Disque. C'est pas cas. Ah. Front. Rire. Ok. Ah. Celui derrière est plus cher que celui devant. Ok. Très bien. Et là, du coup, on va remonter ça. On passe en mode montage. Et que je respecte l'ordre. D'accord. Ça. Nouveau. Je ne suis pas trompé de modèle. Ça fait toujours plaisir. Allez. Tac. Je ne sais pas comment il me paye, d'ailleurs, pour ce job. Les pièces n'ont pas coûté très cher. Il y a beaucoup de pièces à faire, mais... Oh. Ah oui, là. Ok. C'est parce que je serais très discret. Hop. Hop. Mais ça, on ne l'a pas changé. Pas changé. On met les vis, les boulons. Ah, c'est marrant. C'est quand même la première vis que ça se pose. Je crois que c'est bon, là. Je ne crois pas qu'il y a une pièce moquante. Gardez un... Ok. On passe maintenant à la route devant. Et... Hop. Toi. Eh, écoute l'animation, là. Je l'ai remarqué déjà quand on l'a retiré. Alors, bam. Je pense pas qu'on peut réparer des pads, là, de frein, une fois que c'est usé, c'est usé, c'est pas une question de rouille, c'est une question d'usure. Euh... Voilà. Et ça a l'air bon. Alors, on va valider le... Est-ce qu'on va en avoir d'autres, là ? Ou est-ce que c'est le dernier job ? Euh... Ok. Ok. Ok, c'est la fin. C'est la fin. Je crois pas qu'il y ait d'autres. Il y en a pas l'autre. Ok. Là, je me disais bien, on est arrivé au bout. Alors, bataille, est-ce que je peux vendre ? Euh... Est-ce que je peux vendre ce que j'ai en inventaire ? Donc, je vais faire clic. Inventaire. Toi. Ah oui, oui, c'est là. Pire. Ça, ça ne sert absolument à rien. Bon, ça nous fait un petit peu d'argent, mais c'est pas ça. Oh, il y a des gens qui se vendent à rien du tout. Ils en veulent même pas tellement c'est usé. Hop. Celle-ci, elle est en bon état, donc autant la garder peut-être pour une autre moto. Toi, t'as 45%. Hmm. Est-ce que le client se plaindrait si je lui met une pièce qui est à moitié bancale ? Euh, je ne sais pas. Alors, bataille, est-ce que je peux mettre... Ah non, je peux pas mettre la selle sur... Là, la selle est différente. Je peux pas mettre la selle. Bon, il faut acheter la selle. Je me demande si on pourrait... Mais bon, il y a tellement de pièces qui sont en mauvais état. Mais on peut aller, on va essayer. On va acheter... C'est quoi comme moto ? C'est Falcon Rocket. Ok. Donc, il manque quoi ? Il me manque le guidon. Ah, puis il manque... Oh là là, il manque trop de choses à l'intérieur. Je vais pas avoir le budget, je pense. Ok, on va quand même faire. C'est une Falcon, on l'a dit. Là, classique, classique. Classique Falcon. Hum... Alors... Ouh. Ok, donc on a que ça. On l'achète. On a le guidon. Je sais pas comment on dit le guidon en anglais. Je le sais probablement, mais je ne l'ai pas en tête. Pédale de gauche. Je dirais, la liste est longue. Tearing wheel, voilà. Non, ça. Je peux acheter ça. Moderne. Est-ce qu'on n'en a pas ? On n'en a pas une pas moderne ? Si, on a probablement une pas moderne. Une classique. Je dirais, il y a tout ce qu'il faut. Réaliser tout ça, c'est pour le guidon. On a les trucs pour accélérer. Klaxon, les trucs pour démarrer. Les rétroviseurs. Purée. Ok. Comme ça. Ok, donc en fait, là, ça ne trie pas. En fonction de la recherche qu'il y a là-haut. On va voir, juste pour voir si je peux les poser. Ah, j'ai pas le bon type. Zut. Toi, je peux te mettre. Génial. Mais vous voyez, il faut continuer. Ah, il y a beaucoup de pièces manquées. J'ai énormément de pièces. Ça ferait un épisode à lui tout seul pour la remonter avec des pièces neuves. Ah, je suis juste un petit peu déçu, là. Vraiment, j'ai pas... Ah. Ou la frise. Ok. J'ai peut-être pas... Ça, c'est le Fender. Ah oui, c'est le Fender qu'il faut mettre avant. Classique Fender. On va l'acheter. Voilà. Il va acheter toi. Et je crois qu'il y en a besoin un devant. Ouais, il y en a besoin également devant. Purée, là, j'ai eu un freeze de 15 secondes et je sais pas pourquoi. Il y a encore un petit peu de choses à régler. Même si c'est, je crois, à cause de l'enregistrement, mais quand même. Ça, c'est quoi ? Ça, c'est le Fender. C'est celui-là. Allez, hop. Voilà. Maintenant, il faudrait un réservoir. Bon, on va se poser. Oula, le jeu n'aime pas que je travaille sur cette moto à chaque nouvelle pièce. J'ai eu prise de 10 à 15 secondes. Ouais, je vais devoir m'arrêter là. Même si là, je commence à prendre goût, vous voyez, à la remontée. Oh, je pourrais mettre, vous voyez, tellement plus de choses et continuer pour avoir une moto complète. Ça a l'air vraiment, vraiment fun. Ouais, mais là, le jeu a un petit peu de problème technique. Donc, je vais devoir m'arrêter là. Mais bon, alors ouais, le jeu est fun. Si vous aimez les cars mécaniques, simulator et les jeux du genre, vous allez vous y retrouver là-dedans. Il a de bonnes idées. Donc, des petites choses comme ça, placer les outils dedans, changer de garage. La plupart des jeux du genre nous donnent un garage que l'on peut améliorer, mais on ne va pas vraiment déménager. Vous voyez, là, on peut déménager. Je trouve que c'est cool. On démarre dans un petit endroit, pas beaucoup de place pour les outils. Puis, un endroit plus grand qui peut accueillir plus de choses. Ça, c'est très agréable, très bien pensé. C'est cool. Alors, avoir notre projet personnel également. Donc, beaucoup de jeux nous permettent vraiment de monter et démonter les bagnoles comme on veut. Mais là, c'est vraiment notre projet à nous. Voilà. Là, c'est différent. C'est pour notre moto. Ça, c'est cool. Le petit bonus de pouvoir ensuite aller faire ça, c'est pas mal. Bon, il y a pas mal de jeux qui le font. Mais c'est également une bonne idée. Parce qu'on va tester la moto. J'espère que la conduite va être bien ficelée. Voilà, tout simplement. Et donc, voilà. Donc, merci à vous d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, je vous dis à bientôt. Et un bon petit week-end. Bye bye.